Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui depuis Kiev. Il est 8h du matin et on a entendu plusieurs explosions dans la ville. On a pu voir grâce à des images publiées sur internet qu'il y a de la fumée absolument partout, dans plusieurs quartiers à Kiev. Je vais donc me rendre sur place pour réussir à avoir une idée, une impression de la situation ce matin. Et il faut savoir que Kiev c'est seulement un exemple de ville touchée. Il y a également Lippo, Lviv, Zaporizhia et plein d'autres villes qui ont été impactées. Kiev, 8h30 du matin, vous le voyez, là il y a de la commune noire qui se dégage de cet immeuble. C'est un immeuble en construction et il y a à peu près une quinzaine de minutes, on a entendu un énorme boom. Et c'est la défense antiaérienne qui en réalité détruit soit un missile, soit un drone. Mais c'est pas clair parce qu'il y a eu des missiles H-101 et des drones iréniens qui ont été lancés. En tout cas, la cible a été détruite, mais les restes sont tombés sur ce bâtiment. Et donc c'est pour ça qu'on voit ici un incendie et de la fumée noire qui se dégage dans toute la ville. Il y a des explosions similaires un peu partout dans le centre de la ville et dans les quartiers plus au sud. Juste derrière moi, vous voyez un entrepôt qui est en feu, la fumée se dégage absolument partout. Elle est considérable. Nous sommes dans le quartier de Podil, juste à côté du lycée où auparavant j'ai étudié. Le lycée où j'ai étudié est vraiment à deux minutes même pas en voiture. Cela fait une heure que les secours sont sur place. La fumée continue à se disperser. Je dirais même qu'elle s'intensifie. Les secours sont là. On voit qu'il y a de l'eau partout parce qu'ils ont essayé de mettre un terme à ce feu. Il y a encore très peu de journalistes sur place. Et la fumée, à vrai dire, se disperse dans ce quartier-là, mais également dans d'autres quartiers de la ville, puisque plusieurs secteurs différents ont été touchés ce matin à Kiev. Et la fumée, c'est de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil. Tout brûle ici. On entend même parfois des petites explosions à l'intérieur de ce dépôt. Il y a de la fumée partout, il y a encore des souches. C'est impossible de respirer. Et apparemment, il n'y a aucun mort. Il y a eu des blessés. Et la plupart d'entre eux, même peut-être voir la totalité d'entre eux, ont déjà été évacués. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Enfin c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je vous fais ce reportage depuis Kyiv, mais en réalité, c'est le territoire entier de l'Ukraine qui a été ciblé. On parle de Krakiv, Dnipro, Zaporygia, Odessa, Kyiv et tant d'autres villes. Et le bilan, on va s'alourdir, je pense, malheureusement, dans les prochaines heures. On parle de 150 missiles et drones qui ont été lancés sur le territoire ukrainien. 87 missiles ont été interceptés, 20 de ces drones ont été interceptés. Et donc, cela signifie qu'à peu près 35 drones et missiles ont pu toucher leur cible. Comme vous avez pu le constater, il ne s'agissait pas d'infrastructures militaires ou stratégiques. Il s'agissait, dans le premier cas, d'un bâtiment en construction. Et dans le second cas, il s'agissait d'un entrepôt. Alors, c'est vrai qu'apparemment, il y a un troisième bâtiment qui a été touché, une usine de composants électroniques. Mais on parle tout de même d'infrastructures civiles touchées aujourd'hui à Kyiv et partout en Ukraine. Lorsqu'on regarde Dnipro, il y a un centre commercial qui a été détruit, une maternité qui a été également touchée. Lorsqu'on regarde Odessa, ce sont des immeubles qui ont été impactés, détruits, des étages entiers qui ont été rasés. On ne peut pas parler ici d'objectifs militaires ou stratégiques. J'espère que vous avez trouvé ce reportage intéressant et important. Je vous souhaite une bonne année et je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada